hello hello les amis capricorne comme convenu je reviens avec un tirage spécial professionnel pour avril 2021 je vous rappelle que c'est un tirage général que ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon prenez ce qui vibre avec vous gardez votre discernement et votre libre arbitre n'oubliez pas que ce sont des tirages sur youtube donc il ne faut pas non plus trop en demander ici un tirage en croix pour vous et quelques éclaircissements avec les maisons astrologiques ensuite je vous invite bien sûr à liker commenter à vous abonner avec la petite cloche pour pour m'en dire un peu plus pour qu'on reste en lien c'est la seule récompense que vous pouvez m'offrir à moi qui vient de créer une toute petite chaîne youtube je vous remercie d'avance je vous invite comme d'habitude à aller découvrir les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations on commence tout de suite avec vos énergies vous êtes dans l'énergie de l'impératrice donc vous êtes plutôt dans la communication vous voulez l'impératrice c'est celle vraiment qui est qui est la reine de la communication qui est dans une elle dirige de main de fer certes mais tout en discutant elle essaye de toujours de gérer les choses en étant à l'écoute des autres elle est bienveillante dans sa bonne position elle est bienveillante parce qu'elle essaye toujours de communiquer et de tirer le meilleur de chaque personne qui l'entoure ici votre attitude est de discuter probablement vous êtes en train d'essayer de négocier des choses avec cette impératrice vous avez un regard sur l'avenir vous avez besoin de de sentir de nouvelles responsabilités quelque chose de vous affirmer davantage vous avez en tout cas envie de vous affirmer de prendre en charge certaines nouvelles missions de prendre des responsabilités de porter des responsabilités d'être un peu surtout sur tous les terrains parce que l'impératrice aime faire progresser les choses aime s'investir elle s'investit à fond dans ce qu'elle fait pour faire pour améliorer son cadre de vie sa vie en face de vous vous avez les énergies du pape du soleil et de la papesse pour moi ici il y a comme une envie je ressens une envie pour vous de vous sentir protégé peut-être à l'aide de formation comme si vous étiez en train de négocier des formations au sein de votre entreprise pour apprendre davantage comme si vous n'aviez peut-être pas encore tous les éléments en main pour faire correctement votre travail peut-être en tout cas ici la papesse nous parle de de l'envie d'étudier et peut-être attendez vous l'accord du pape pour éclaircir votre chemin avec de nouvelles de nouvelles choses en face de vous on voit quelqu'un qui détient d'une certaine manière qui détient le savoir et peut-être que vous avez envie de vous aussi d'avoir ce savoir d'être entre guillemets de pouvoir vous entre guillemets vous battre contre ces personnes qui sait ce qu'il faut faire au sein du travail donc vous avez quand même une sorte je ressens quand même une certaine forme d'opposition malgré le fait qu'il y ait l'apparition du soleil c'est comme si ces deux personnes là se partageait le soleil ne voulaient pas vraiment le partager avec vous il ya quelque chose comme on essaye de cacher avec le soleil et la papesse on essaye de cacher de vous cacher quelque chose vous ressentez qu'il vous manque quelque chose pour progresser pour avancer il ya en tout cas des énergies de mystère avec la papesse des énergies où vous avez besoin de savoir plus de choses vous avez besoin de savoir plus de choses soit sur des personnes soit concernant votre travail en étudiant en ayant par exemple une formation d'anglais puisque vous venez d'avoir un poste à l'international par exemple quelque chose comme ça et vous attendez peut-être que quelqu'un prenne la décision de vous accorder cette formation de vous de vous apporter ses lumières concernant certains certaines missions que vous avez à réussir au courant du mois en énergie qui en découle nous avons la justice l'empereur et la tempérance pour moi ici il ya quand même une figure d'autorité l'empereur comme s'il y avait un patron tout puissant qui faisait régner la loi ici on sent beaucoup de puissance beaucoup de force l'empereur c'est celui qui prend les décisions la justice elle prend les décisions et elles sont irrémédiables et cet empereur semble tourner le dos à la tempérance à la communication fluide aux énergies de guérison à une certaine forme d'amitié de bienveillance de sagesse comme s'il ne respectait pas totalement ce que vous attendiez ce que vous ressentiez il ya quelque chose en tout cas de l'ordre quand même de l'autorité très très forte avec avec ses arcanes une autorité qui défie la tempérance qui se soucie peu de cette fluidité de cette de cette modération de cette négociation comme si on n'écoutait pas ce que vous aviez à dire en conseil on vous avez la maison dieu la maison dieu ami capricorne nous nous dit que il faut absolument changer quelque chose dans votre vie professionnelle pour que ça fonctionne correctement il ya quelque chose qui ne fonctionne pas correctement alors ça peut être vos votre manière de communiquer puisqu'on parle de l'impératrice ça peut être votre manière de répondre à votre patron ça peut être de changer votre acceptation des ordres toujours vous soumettre par exemple assez à ces arcanes très autoritaires en tout cas quelque chose mériterait d'être vraiment changé que vous changez totalement votre point de vue sur quelque chose pour que les choses pour que ça s'améliore au niveau de votre vie professionnelle ici avec avec l'amoureux et l'ermite on se retrouve avec une difficulté de faire des choix il ya quelque chose qui pour moi qui s'embourbe on essaye de faire un choix ici le avec une certaine sages et forme de sagesse on essaye de répondre à ce choix d'avoir la lumière sur ce choix mais on a une vraie forme d'indécision comme si quelque chose ne nous correspondait pas cette association peut nous parler de métiers qui ne conviennent pas ou de ou de deux postes qui ne nous conviennent pas totalement il ya quand même ici on n'arrive pas totalement à faire la lumière sur ce choix qu'est ce qu'on doit choisir ici la maison dieu vous rappelle qu'il est bon peut-être de changer quelque chose et ça vous apportera peut-être l'éclairage suffisant de l'ermite pour comprendre la situation et savoir ce que vous devez faire dans votre vie professionnelle pour apporter plus de lumière voilà je ne sais pas si ça vous parle d'une façon générale en tout cas il ya pour moi des énergies un peu contradictoires alors il ya en tout cas cet homme autoritaire la maison dieu nous dit quand même que dans cette situation il ya quelque chose qui cloche voilà ce que je ressens par rapport à votre tirage on va aller voir dans les maisons astrologiques pour voir si on a des compléments d'information dans la vie quotidienne et un petit peu le travail donc on a la maison dieu également la maison dieu qui nous parle effectivement de il ya quelque chose qui doit changer il ya quelque chose qui est qui est en train de se dissoudre qui est en train de se ruiner qui est en train de tomber qui est en train de de foudroyer dans le secteur de votre vie quotidienne quelque chose vous arrasse quelque chose vous il ya quelque chose qui se prépare peut-être d'inattendu dans votre quotidien ici avec la maison dieu qui pourrait avoir un rapport avec le professionnel peut-être une décision d'un patron qui viendrait apporter beaucoup un peu de difficultés en tout cas se retrouver à se sentir bien à sa place justement dans votre carrière professionnelle on retrouve l'empereur l'empereur qui 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 prend toute sa place alors soit c'est vous qui qui vous situez à la place de l'empereur mais pour moi vous êtes plutôt toujours cette impératrice ici donc plutôt dans la communication l'envie de faire progresser faire avancer les choses vous investir et ici il ya il semble qu'il ya quand même un personnage puissant qui vous barre un peu la route qui vous barre un peu la route de votre épanouissement quelqu'un qui ne veut peut-être pas prendre de décision qui pourrait vous aider vous épanouir dans votre dans votre épreuve c'est justement la roue de la fortune donc il pourrait y avoir des événements des événements des événements ou des choses qui se produiront au mois d'avril qui pourraient débloquer la situation mais j'aurais tendance à dire de façon négative plutôt à tourner à l'envers et bloquer la situation au mois d'avril pour ce qui votre défi ici en secteur 8 on a la lune donc il ya quand même une certaine forme d'angoisse dans votre dans votre réalité d'une certaine forme d'angoisse d'émotions fortes qui vous qui vous malmène peut-être vous vous êtes en train de vous poser quelques des questions par rapport à à votre vie professionnelle au niveau des messages nous avons le diable qui peut nous apporter aussi des lumières sur sur des informations que vous obtiendrez par rapport à la décision un peu catégorique de du patron avec le diable ici on voit que quelqu'un peut-être abuse de son pouvoir et le fait savoir voilà pour les messages que je ressens pour votre tirage ami capricorne j'espère que ça vous a parlé plutôt en positif et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures